Salut, c'est Woogies, vous avez l'habitude de me voir dans ma cuisine pour faire des recettes, mais aujourd'hui on part à la découverte du chicon avec de l'aise. Chaussez vos plus belles bottes, c'est parti ! Vous allez voir, le chicon c'est pas si facile que ça à faire pousser. Au début du printemps, on va planter une graine qui va devenir cette racine avec ses feuilles de chicorée. Et à la fin de l'été, en septembre, on vient récupérer les racines. C'est quand même assez fou de se dire que tout vient de cette petite graine. Mais revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos chicons. On prépare donc la racine en enlevant les feuilles de chicorée et on va venir les planter côte à côte dans ces petites tranchées à l'abri de la lumière. On recouvre d'une belle petite montagne de terre. Et quelques semaines plus tard, magie, nos chicons sont là. Il suffit de les séparer de la racine en les cassant à la main. Et dernière petite étape avant de les retrouver dans nos assiettes, on les nettoie et on les prépare. Et je vous propose maintenant de faire une recette avec ces chicons pleine terre. Vous allez voir, c'est super simple, super rapide et délicieux. J'appelle cette recette le chicono tonato, en hommage à la fameuse sauce du vitello tonato. Dans un récipient étroit, on met donc un oeuf, de la moutarde et des anchois, quelques petits câpres. On va venir booster tout ça avec du jus de citron et un soupçon de vinaigre de vin blanc. On assaisonne avec du sel et du poivre. Et maintenant, on va couvrir tout ça avec 30 cl d'huile de tournesol. Et hop, magie, il ne reste plus qu'à mixer avec votre robot plongeant. Que serait une sauce tonato sans le tonato ? On ajoute donc une petite boîte de thon. Regardez-moi cette texture ! Voici la star de la recette, le chicon pleine terre. Moi, je l'adore cru, alors on va juste détacher les petites feuilles. Et hop, merci, merci, merci. Pour ajouter un max de fraîcheur, on va ajouter de la ciboulette. Et voilà, il ne reste plus qu'à dresser. Une généreuse dose de sauce, on empile en pyramide les chicons, un filet d'huile d'olive, du poivre et la ciboulette. Et parce qu'on est des petits gourmands, un déluge de parmesan. Ah, c'est magnifique. Il ne reste plus qu'à saucer en mangeant avec les doigts ou avec une fourchette. J'espère que ce petit reportage vous aura plu. A très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501